On se retrouve une journée particulière ici à La Teste. Nous sommes le 15 septembre jour du grand show anglo et c'est ce midi qu'a été annoncée la démission du président depuis 13 ans et demi de cet hippodrome de La Teste, Jean-Marie Plaçant qui en a fait un hippodrome moderne et vivant et accueillant. Jean-Marie Plaçant est ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre votre bilan déjà de façon spectaculaire il y a les tribunes qui sont derrière vous mais votre bilan au bout de 13 ans et demi de présidence. Beaucoup de travail et puis beaucoup de transformation, beaucoup d'améliorations. On a réussi à obtenir avec l'aide d'Axel 18 réunions premium ça c'est énorme, un centre d'entraînement qui approche les 500 chevaux dont tout ça exprime la réussite de l'équipe qui m'a entouré au cours de ces 13 ans et demi. Comment vous étiez arrivé là et pourquoi vous quittez aujourd'hui au bout de 13 ans et demi ? Je suis arrivé là avec Jean-Louis où j'ai passé cinq ans de vice-président à ses côtés et puis Jean-Louis est tombé malade il a démissionné donc voilà j'ai posé candidature président mais bon dans ma tête c'était de tout transformer tout casser tout refaire et ben voilà aujourd'hui c'est réussi. Alors est-ce que la nouvelle équipe va tout casser tout refaire ? Axel Nègre de Vatrigan la nouvelle vice-présidente et Jacques Le Dantèque le nouveau président. Axel ? Alors je sais pas si c'est une nouvelle équipe en soi parce que quand même j'étais vice-présidente depuis très longtemps. Moi c'est mon site de coeur je suis attaché à la test maman, ma grand-mère et moi on a toujours eu des choix à l'entraînement ici, c'est un endroit qu'on adore, j'ai grandi ici aussi donc j'ai donné et je donne encore beaucoup de mon temps à la test et je compte continuer avec le nouveau président qui était lui aussi vice-président donc il y a quand même une certaine continuité. Bien sûr il y aura des différences, on l'espère des améliorations, ça va être difficile parce que Jean-Marie travaillait beaucoup et qu'il y a de grandes réalisations qui ont été faites mais on est passionnés, on a envie aussi pour notre centre d'entraînement parce qu'on a des entraîneurs qui dépendent de nos décisions donc on a envie vraiment aussi d'améliorer maintenant que le site de la test au niveau de l'hippodrome a fait toutes ses preuves et la qualité de la piste tout le monde nous le dit, c'est vraiment le fleuron régional j'ai presque envie de dire et donc on va faire maintenant aussi on espère un gros effort sur le centre d'entraînement qui en a beaucoup besoin. Et au niveau du public alors ce qui est remarquable à la test, moi je l'ai remarqué c'est que les tribunes tous l'été sont pleines. Comment les tribunes sont pleines ? Jean-Marie Plaçant vous allez chercher les gens directement dans les campings aux alentours, on va chercher des vacanciers pour les amener aux courses et ça fonctionne. Est-ce que cet axe va être poursuivi ? Jacques Le Dentec, le nouveau président de la société des courses de la test et y a-t-il des nouveaux projets aussi pour toujours ramener plus de public ? Alors le premier objectif c'est de préserver les acquis. Les acquis qui ont été faits par Jean-Marie Plaçant c'est-à-dire 18 réunions premium, aucune réunion PMH, c'est des réalisations de bâtiments, des réalisations de boxe et ça on va continuer sur cette lancée, la lancée qui a été imprimée par Jean-Marie. On va continuer et on va aussi bien évidemment mettre l'accent sur à la fois la communication mais aussi sur le centre d'entraînement parce qu'il y a toujours, quand on a un centre d'entraînement avec entre 400 et 500 chevaux, il y a toujours des améliorations à apporter et ce qui fait aussi la réputation de la thèse, il ne faut pas l'oublier, c'est justement son centre d'entraînement, sa piste, sa piste en herbe qui est effectivement très très bien entretenue par un chef de piste qui connaît très bien son métier. Donc la première chose que je vais faire en tant que président c'est de continuer l'oeuvre qui a déjà été initiée depuis presque 14 ans. Et ensuite, si je peux, apporter bien évidemment une petite touche personnelle au niveau de la communication. C'est-à-dire en vaut du concret ? Oui, alors, bon déjà, je crois que ce qu'il faut faire, c'est j'essaierai de faire un rapprochement avec les autres sociétés du Sud-Ouest parce que le Sud-Ouest est une très grande région, plus de 2200 chevaux à l'entraînement, des grands centres d'entraînement. Essayer de faire, j'allais dire, un pôle Sud-Ouest pour qu'à Paris, ils comprennent que le Sud-Ouest a de l'importance et tient à jouer son rôle. On a des hippodromes merveilleux, on a des hippodromes comme Bordeaux, comme Toulouse, comme Lattès, bien évidemment, sans compter Tarmes, magnifiques, Pau, bien évidemment, mais bon, Pau, c'est un temple de l'obstacle. Je parlais des hippodromes de plat, je voudrais laisser personne dans l'ombre, mes monts de Marsan, etc. On a aujourd'hui vraiment, je dirais, un panel d'hippodromes qui permettent au Sud-Ouest d'être vraiment une région extrêmement vivante au point de vue course, des éleveurs très dynamiques et surtout quelque chose de très important, une ambiance Sud-Ouest. C'est-à-dire que je voudrais quand même, effectivement, j'aurais deux mots pour la société, transparence et ambiance. Très bien, le mot de la fin peut-être, Jean-Marie Plaçant, quand vous entendez ça, ça vous dit quoi ? Ça me laisse pantois et c'est super. De toute façon, il est certain que je resterai près de Jacques ou je l'assisterai dès qu'il en aura besoin sur les questions, sur l'organisation, sur les dossiers qui étaient en cours. Donc je serai un allié de toujours, comme lui l'a été auprès de moi. Il n'y a pas de souci, je ne le lâcherai pas. Merci à vous et bonne chance, bien sûr.